Un an, ça fait maintenant un an qu'on a notre installation photovoltaïque et je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire un petit retour d'expérience. Bon alors sur internet vous trouverez déjà plein de tutos, c'est vraiment pas l'idée aujourd'hui mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir un petit peu l'installation après un an d'utilisation. Bon comme vous le savez peut-être, on est actuellement au Pérou et on a rencontré pas mal de familles de voyageurs en camping-car. Ça va être l'occasion de leur demander ce qu'ils pensent eux aussi de leur installation photovoltaïque. Donc on va voir un petit peu comment chacun s'organise et l'avis de chacun sur leur installation. Donc moi, Mathieu Velotti de Il était une folie. Je voyage avec ma femme Sandy et mes deux enfants, Eloane et Melio. Nous on a un Porter Ford, donc c'est un camping-car classique. Tout ce qui est cabine c'est de marque Benimar. Bon après c'est du standard, c'est du classique. Il est de 2014. C'est le camping-car et d'origine j'ai absolument rien fait pour l'apport en électricité. Donc panneau solaire, j'ai un petit panneau solaire. Vraiment, je sais même pas ce que j'ai. Avec deux batteries sous le siège passager. C'est vraiment l'installation d'origine européenne classique de chez classique. Sortie d'usine. Je fais tourner exclusivement tout ce qui est éclairage, le frigo parce que ça a besoin quand même d'électricité, la pompe à eau, les switches des gamins, le rasoir, enfin vraiment du basique quoi. Mais pas là. Donc c'est vraiment le basique de chez basique quoi. Ça suffit au besoin sur la partie du quotidien. C'est vrai que quand les gamins on met en route le convertisseur, ça pompe beaucoup. Donc le panneau solaire est un peu petit, donc on recharge souvent quand on roule cette partie là. Sinon après franchement tout, enfin on n'a pas eu des pannes où il a fallu mettre en route le contact pour avoir du jus quoi. Et on tient, même sans électrique, sans avoir de soleil, on tient 5-6 jours facile. Moi je mettrais plus de panneau solaire et j'essaierai d'avoir le frigo que sur de l'électricité. Parce que le gaz c'est quand même, en Amérique du Sud, c'est quand même un peu galère dans certains pays pour recharger. Et là c'est vrai que c'est gratuit quoi. Et puis du soleil on en a quand même pas mal. Donc ouais j'essaierai de trouver un moyen de consommer un peu moins de gaz et d'essayer d'avoir de l'électricité pour convertir tout ça quoi. Je pense que c'est bien quand on part sur des longs voyages comme ça, la partie électricité, les batteries, ok ça coûte cher mais au moins on a des batteries qui sont neuves. Et au moins on s'enlève ce problème en fait. Quand on part, on a déjà l'eau à remplir, on a le gaz à remplir, on a les toilettes à gérer, on a les enfants à gérer. Et plus on se met des problèmes, plus on risque de passer du temps à gérer des problèmes plutôt que de voyager et de profiter. Parce que c'est long à réparer dans ces pays généralement. Et puis ils sont toujours opérationnels pour les faire. Mais au final on se rend compte qu'il faut se débrouiller quand même pas mal soi-même. C'est la preuve avec la vidange. Mais sur l'électricité ouais. Essayez de passer plus, d'avoir un peu plus de panneaux pour enlever la partie frigo, la partie gaz du frigo pour avoir plus de gaz pour le quotidien. Et parce que là nous on a une autonomie de 3 semaines. Et 3 semaines c'est court en gaz. Merci Mathieu d'avoir fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est sympa. Alors je suis qui ? Je suis Paul. Alors je représente ici les Packachaga. Donc Paul, Camille, Charlotte et Gabriel. On a une famille de 4. Et on a comme camping-car un Leica. Un Ecovip 2.1 de 2002. Donc sur Porter Iveco. Alors moi on est passé par un installateur parce que j'y connais rien. Alors au départ il y avait un panneau solaire de 100 watts. Maintenant il y en a 3. Donc il y a 300 watts de panneau solaire. Alors j'ai une grosse batterie. Elle est beaucoup plus grosse que la batterie d'origine. C'est une batterie Victron qui fait 200 ampères. C'est une batterie au lithium. Elle utilise 80% de sa capacité. Alors qu'une batterie classique n'utilise que 50% de sa capacité. Et ça fait vraiment la différence. Donc nous on a du matériel Victron. Sauf le convertisseur de tension qui lui est un Christec. Qu'on a pour l'instant jamais utilisé. Ça fait maintenant presque 5 mois qu'on est parti en voyage. Et on n'a jamais eu besoin de se brancher nulle part. On est totalement full autonome en électricité. Le plus simple c'est de dire ce qui ne fonctionne pas l'électricité. On a notre plaque de cuisson qui est au gaz. Et le chauffage de ballon d'eau chaude et le frigo sont au gaz. Donc notre frigo ne tourne pas quand on roule. Il ne tourne que quand on est à l'arrêt et qu'on allume le gaz. Donc tout le reste fonctionne électrique. Mais tout le reste ce n'est pas grand chose. Puisqu'en fait c'est l'éclairage. Quasiment tout dans notre camping-car se recharge avec des prises USB en 12 volts. On a seulement deux prises en 220 volts. Sur lesquelles on va recharger l'ordinateur. Nous on est content parce qu'on n'a vraiment pas de problème d'autonomie. Peut-être qu'elle est du coup un peu surdimensionnée par rapport à nous. Mais je n'en suis pas sûr. C'est peut-être exactement ce qu'il nous faut. Et c'est pour ça qu'on fonctionne correctement. En fait on ne descend jamais en dessous de 85%. 80-85%. On ne descend pas en dessous de ça. A refaire je pense que je referais la même chose. Par contre la simple charge du moteur dans les périodes où on roule en réalité suffit. Et les panneaux solaires sont presque inutiles. En revanche ça fait plusieurs jours qu'on est arrêté. Et c'est là que les panneaux solaires ont une vraie fonction. Heureusement qu'il fait beau d'ailleurs. Prenez un bon préparateur. Quelqu'un de recommandé. Qui connaît son boulot. Parce que nous ça nous est revenu cher. Après on est tombé sur quelqu'un de compétent. Donc ça c'est très très bien. Peut-être le conseil que je donnerais. C'est de bien se faire expliquer son installation. Voilà. De bien se faire expliquer comment ça fonctionne tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire. De bien comprendre notre installation électrique. Pour ne pas faire de bêtises en fait. Oh un bol. Merci d'avoir pris le temps à ton petit retour d'expérience. C'est super. Merci. Alors moi je suis Mika. Je voyage en famille avec ma femme et mes deux enfants et le chien. On vient d'arriver. Ça fait un petit mois qu'on est arrivé en Équateur. On a acheté le véhicule directement sur place à une famille de Français. C'est un Ford E350 qui fait 460 chevaux si je ne dis pas de bêtises. Voilà. C'est un gros gros bébé. C'est un véhicule américain. Un gros V8 7.5 essence. qui consomme un petit peu mais qui est très costaud. Voilà. Ça reste un gros motorhome américain. On n'avait pas du tout équipé en solaire. C'est le principe des motorhome américains. C'est vraiment, il y a une batterie auxiliaire qui se recharge avec l'alternateur en roulant. Ensuite on a un générateur qui marche sur l'essence du véhicule. Donc intégré au véhicule si jamais vraiment on a besoin d'électricité, d'urgence on va dire entre guillemets. pour faire tourner la climatisation du véhicule si jamais on se retrouve dans des coins vraiment très chauds, des choses comme ça. Et après on a vraiment un système de gaz intégré dans le véhicule avec une grosse bonbonne. On a mis 9 gallons hier qui nous permet de faire tourner le frigo en complète autonomie et de faire à manger avec le four et la gazinière. Ça va être vraiment toutes les lumières de l'intérieur du véhicule. La petite pompe à eau qui est très importante pour amener l'eau jusqu'au robinet et la douche, forcément. On a une clim qui est intégrée, alors on ne s'en est pas encore servi. Mais je pense que ça peut nous servir dans les pays plus chauds quand on va remonter en Amérique centrale, des choses comme ça. Pour le moment je suis content. Alors j'étais sceptique de ne pas avoir de panneau solaire par rapport à la batterie. Pour le moment on roule assez et finalement la batterie était neuve quand on arrivait. Donc il venait juste de la changer. Pour le moment ça nous suffit. Est-ce qu'on équipera de solaire ? Ce n'est pas impossible. On m'a parlé qu'au Pérou c'était accessible. Donc on va voir, on va étudier un petit peu la chose. On va pour l'instant fonctionner comme ça. Et si on voit qu'il y a une nécessité, plus par rapport à l'électricité, l'électricité vu qu'on a le gaz, surtout pour le frigo qui marche au gaz, je ne pense pas qu'on en ait plus besoin que ça pour le moment. Donc pour le moment on va vraiment essayer de fonctionner comme ça et on va rester en fric, comme on dit, on va se poser à droite à gauche et se servir essentiellement du gaz. Du gaz pour ce fameux frigo qui est un mot vital. Bonjour Marco, je voyage actuellement en Amérique du Sud avec Camus. C'est un poids lourd, on est quatre dedans, que tu veux te dire de plus ? Donc vous êtes une famille de quatre ? Oui, famille de quatre, deux enfants. Miloom poids lourd ? Voilà, un Renault poids lourd, 4x4. Mon matériel, du coup il y a deux panneaux 130 watts, il y a un coupleur et puis j'ai deux batteries, tu penses que c'est des 200 ampères, c'est ça ? Oui, c'est ça. Des 200 ampères en 24 volts. Alors j'ai un frigo congélo. En 24 volts, on a toute la lumière et puis en fait c'est à peu près tout. Le chauffe-eau électrique, il est débranché, j'ai les pompes à eau en 24 volts, j'en ai deux. Et en fait, il y en a une qui est couplée sur les batteries cellules, c'est celle pour l'eau du robinet et puis les douches. Et après, qu'est-ce que j'ai d'autre, on charge les téléphones, enfin voilà. Ton plus grand consommateur, c'est le frigo congélo. Moi, je suis satisfait, ça me va bien. Pas besoin de plus, je dis ce qu'il me faut dans le camion en termes d'énergie. Après, le chauffe-eau, je sais qu'il a été débranché parce que l'ancien proprio me disait que ça consommait pas mal. Donc je n'ai jamais essayé, je ne l'ai pas rebranché, je le fais tourner avec la chaudière fuel et puis... Bah après, des conseils, vu que ce n'est pas moi qui l'ai monté, je n'en ai pas trop. Mais il faut s'assurer d'avoir effectivement suffisamment d'autonomie pour pouvoir tenir quelques jours. Nous, je sais qu'on tient trois jours s'il n'y a pas de soleil sans avoir à brancher ou à démarrer le moteur. Après... Voilà, pour moi, si tu as une autonomie suffisante pour ton montage, après, il n'y a pas de problème. Nous, on rallume le moteur s'il faut ou alors on se branche. Ça vous est déjà arrivé, ça, de redémarrer ? Je l'ai rebranché une fois, là, ouais. Une fois, je l'ai branché et une fois, je l'ai démarré. J'ai fait tourner dix minutes à vide le moteur et c'était rechargé à 100%, donc tu repars pour trois jours. Voilà. Nous, on est contents avec ça, on n'a jamais été en pleine délai, ça fait un bien, ça fonctionne bien, donc pas de problème. Merci, Marco. De rien. Donc, on s'appelle la Omea Family, donc Estelle, Olivier, trois enfants et un chien. On voyage en camping-car. On a un Iveco 2,8 litres 110 chevaux de 1998 avec 160 000 km au compteur. Le matos électrique acheté sur MyShopSolaire, deux panneaux 105W, une batterie lithium 200A et un convertisseur 2000W qu'on a dû changer en Argentine parce que le nôtre avait pété suite à un mauvais branchement... Fait en France. Fait en France. Juste avant de partir. Le pompe à eau, le frigo, il consomme le plus, je pense, et une lumière. Il y en a pas mal des LED, donc... Non. Non, pas de clean, non. Ni cabine, ni cellule. Trop vieux. Je suis le pompe à eau. Voilà. Après, tout le reste est au gaz. Il n'y a que le chauffe-eau. Le chauffe-eau, le chauffage. Et le chauffage, bien sûr. Et le chauffage. Et la plaque. Et la plaque. Et le four ? Oui, non. Parce qu'on a en fait... Tout le reste est au gaz. Tout le reste est au gaz. Des panneaux auto-nettoyants. Non, je déconne. Non, franchement, ça ne change rien. Rien de particulier. Non. En fait, du moment où tu roules un peu et qu'il fait beau... Enfin, je veux dire, c'est différent. Après, oui, il y a des trucs qu'on changerait. Nous, en fait, ce qui nous dérangerait le plus sur le véhicule, c'est en fait que pour shipper, du moment où c'est gros... C'est vrai, tu as de la place pour vivre. Mais après, c'est un inconvénient pour se déplacer, je trouve. Un fourgon peut-être. Tu vois, un fourgon aménagé différemment. On a suivi une famille qui a aménagé un fourgon. C'est vrai que leur installation, elle est sympa. Et tu peux dormir à Suisse. Ouais, il est pas mal. Franchement, il est bien. Il est vraiment super bien. Il est bien pensé. Nous, ce qu'on voulait surtout, c'était pas faire et défaire les lits tous les jours. Voilà. Donc, c'était la priorité, c'était ça. Comme on est cinq, on a les lits superposés, la capucine. Et on a condamné la petite linette, en fait, pour qu'on ait un lit toujours en bas. Il faut penser à nettoyer ces panneaux. Voilà. Quand ça ne marche plus trop, c'est qu'il y a un petit souci. Ouais, c'est qu'il y a un souci. Et là, c'est barjo parce qu'on a nettoyé les panneaux ce matin. Et la différence d'ampérage avant-après, c'est du simple au double. Tellement ils étaient crados. Et donc là, c'est la folie la différence. Et le conseil, trouver un très bon installateur. C'est ça, en fait. Nous, on a eu un souci, en fait. On a recommandé un convertisseur en Argentine qu'on a fait installer par quelqu'un là-bas. Et là, il a cherché, en fait, il a passé beaucoup de temps à chercher la cause. La cause. En 2020, on avait un retour dans la sortie de la prise, en fait. On avait un retour de 220. Donc, éluatoirement, ça le faisait péter à chaque voyage. Il y avait la fiabilité de son respect. Ah oui, oui. Avant de partir. C'est hyper important. Oui. Faire contrôler par un autre, pareil. Tiens ma chérie. Je crois être sûr que c'est bien. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Papa. 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 Alors, qu'est-ce qu'on a comme matériel ? Trois panneaux LG Néon de 375 watts chacun pour une production totale de 1125 watts. Deux batteries pour 220 ampères heures. Et un convertisseur 230 volts de 2000 VA. Comment on a choisi ce matériel ? D'abord, on a cherché à connaître nos besoins. Donc, on a pris une liste de tous nos consommateurs. On a regardé leur consommation, qu'on a multiplié par le nombre d'heures qu'on allait utiliser chaque jour. Et ça nous a donné nos besoins journaliers en électricité. Ensuite, on s'est rapproché de Carapace Aménagement, qui a conçu et nous a vendu le système. Il y a d'autres acteurs. Il y a My Shop Solaire, par exemple. Mais nous, on a choisi de travailler avec Carapace parce qu'on a eu un bon contact avec lui. C'est une petite structure, mais très réactive. Et on est vraiment content d'être passé par lui. Donc, on fait tourner la lumière, les recharges de téléphone, d'ordi, notre frigo qui est en 220. Et notre chauffe-eau peut marcher à l'électrique ou avec l'eau du moteur quand on roule. On peut aussi faire fonctionner du petit outillage électroportatif, comme des perceuses, des meuleuses, etc. Alors, content, pas content. Après un an d'utilisation et huit mois à plein temps dans le camion, à quatre, je suis vraiment satisfait. On n'est jamais descendu à moins de 80% de charge des batteries. Et je pense que le dimensionnement de l'installation a été bien fait. Merci à Carapace Aménagement pour ça. Et comme je le disais, on a préféré mettre un petit billet au départ sur le solaire pour être moins dépendant des autres énergies. Dans un camion, un fourgon, un camping-car, un camion aménagé, on peut choisir de faire fonctionner les choses plus au gaz ou bien à l'électricité. Et ça, ça se fait dès la conception. Pour nous, ça, ça a été un point super important. Parce que dès la conception, on voulait un camion le moins possible dépendant au gaz. Pourquoi ? On voyage au long cours, et ça se confirme ici en Amérique du Sud, en passant des frontières, etc. Aller chercher du gaz toutes les semaines pour faire recharger des bouteilles, ou en passant d'un pays à l'autre, si on n'a pas d'adaptateur, on doit acheter une nouvelle bouteille dans chaque pays, etc. Ça consomme beaucoup de temps. Et en fait, si on conçoit son véhicule avec plus d'électricité, on a moins à se soucier d'aller chercher du gaz tout le temps. Bon ben, vous l'aurez vu, en fait, on trouve de la plus petite à la plus grande installation. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, les gens ont l'air d'être satisfaits de leur installation. Soit parce qu'ils s'adaptent à ce qu'ils ont, soit parce qu'ils ont un mix énergétique avec le gaz ou le diesel. Mais en réalité, tout le monde finit par être content. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous apportera un éclairage sur le sujet. Je vous fais des gros bisous, cœur avec les doigts. Ciao ! Ciao !